L'évangile est proclamé, les âmes sont sauvées, les ténèbres sont ébranlées, délivrance, guérison et miracles. Voici des choses que nous vivons ici à Atiekwa, dans le cadre de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, dirigée par le pasteur Boniface Meynier, orateur principal de cette croisade de combat spirituel. Aujourd'hui, la 16e édition du renversement des principautés, c'est un jour spécial. C'est le jour, ce qui m'a marqué, en commençant avec le pasteur, en proclamant que Jésus est bon. Jésus est bon, cette impression, ça nous a remonté l'amour du Seigneur sur nous-mêmes, ce qu'il a fait dans nos vies, ce qu'il fait toujours. Vous voyez, c'est une chose pour proclamer, pour reconnaître la reconnaissance du Seigneur Jésus-Christ dans nous-mêmes, dans ce qu'on est en train de faire. Et je suis vraiment impressionné aussi dans la manière de prier, surtout la prier de la délivrance de la pauvreté, surtout le travail. Vous voyez, surtout la main à ça, c'est le travail, c'est le blocage, parce que beaucoup de frères sont bloqués. Un exemple, pour la grâce de Dieu, je suis un homme d'affaires. Ce soir aussi, on a prié pour les hommes d'affaires, pour que nous gagnions beaucoup de l'argent. Le ministère a besoin de l'argent. Si nous avons l'argent, le ministère est béni. Mais toutes choses ne parlent pas de l'argent. Sauf l'argent, rien ne peut passer. Voilà, vraiment, je suis content. Encore, je vois vos thèmes. Comment ça fait ? Vous-même travaillez dans le milieu, la coopération, les ailes et les autres. Ça fait que l'environnement soit organisé. Le uniforme, le champ, vraiment, je vous remercie pour, surtout pour être là, parce que je ne peux pas oublier pour dire ce que j'ai dit. Je suis très content. Vraiment, pourquoi ? La vision, c'est ce qu'elle est en train de réaliser aujourd'hui. Un an et demi, je suis rentré au ministère. Je suis le premier. J'ai loué la caméra. Maintenant, comme les frères Jacques et les frères Boniface prichent, je place les visions partout pour que les frères orent, les bâches, s'attentent. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Maintenant, on s'en prend en direct. Deuxièmement, je suis content aujourd'hui. Après mon visite l'année passée, mon petit Joseph a fait une formation que ça nous a permis qu'aujourd'hui, nous sommes connectés dans cette télévision, qu'on a ainsi mes disciples là-bas, on a su direct, sans passer par YouTube, mais par les satellites. C'est une grande joie pour nous et pour cette chose. Je prie que le Seigneur nous fortifie et que le Seigneur vous bénisse. Et aujourd'hui, en fait, en commençant par la prestation des seigneurs, en tout cas, je vois comment le Seigneur agit à travers de ses enfants. Il faut dire que les chants ont porté beaucoup de messages. Et j'ai dit merci au Seigneur parce qu'à partir de leurs prestations, beaucoup ont reçu leurs délivrances. Alléluia. Et quand ils sont chantés, j'ai vu que mon cœur soit comme ça, presse de l'ordre. Alléluia. Et en tout cas, ça donne l'impression que le Seigneur prend contrôle de nos cœurs avant que le pasteur même vienne. Et le cœur était déjà préparé pour le message, pour la délivrance, pour la guérison. Et ça fait que tout passe bien après les prestations. Donc, je rends grâce au Seigneur et je dis merci au Seigneur pour tout ce qui s'est passé après. Et la révélation à partir de la parole de Dieu qui est sortie. Et nous tous, on a reçu nos délivrances. Prince de Alléluia. Amen. Concernant la session de Dieu, vraiment, ce qui m'a marqué, c'est au niveau des âmes. C'est au niveau de la prégation évangile. Cette partie m'a beaucoup marqué. Le thème que l'idée a donné, tel qu'il a développé le message et qu'il a lancé l'appel, cela m'a beaucoup, 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 beaucoup plu. Et il est bien au Seigneur pour les âmes engagées. Amen. Ce soir, j'ai vraiment apprécié la conversation de ce soir par des témoignages, franchement. Au départ, je n'étais pas trop... Ce genre de personne, on voulait écouter les témoignages. Vous voyez ? Et lorsqu'on prêche, lorsque les frères viennent rendre témoignages, je suis celui, souvent, à dormir, ou soit allé me promener et tout ça. Et Dieu m'a fait la grâce de beaucoup me concentrer lorsque les frères rendent les témoignages. Et franchement, je suis vraiment béni. Lorsque je cours, c'est un témoignage. C'est vraiment extraordinaire. En tout cas, soyez béni abondamment. Amen. Je suis venu voir ma maman ici. C'est ma maman qui m'a parlé d'ici. C'est vraiment, je suis venu depuis le jeudi passé. J'étais venu juste voir, mais vraiment, je suis là. Tellement que j'ai vu des miracles. Tellement tout s'est bien passé ici. Je ne suis pas trop croyant, mais à partir de maintenant, je sais que vraiment Dieu, il est vraiment vivant. Je sais que l'homme de Dieu, vraiment, il m'a impressionné. Et ma délivrance même, je sais que je suis là, délivré. Je vais à Soubreté même pour revenir, pour venir faire tout ce qu'il a fait. Et je serai, à partir de maintenant, je serai un chrétien de la CMCI Côte d'Ivoire. Donc vraiment, je vous remercie. Merci à vous. Vraiment, je suis très satisfait. Et je suis très rempli de joie. Vraiment, Dieu m'a fait. Dieu a fait. Et que Dieu nous bénisse, nous tous. Merci. Alors, mes impressions de ce soir, le pasteur, il y a un point qui m'a plu. Il a parlé de la consécration, qui est une arme de délivrance. L'année passée, il avait évoqué ça. Et je me suis consacrée au Seigneur totalement. Et c'est ce qui a permis de présenter ma famille au Seigneur. Et aujourd'hui, j'ai gagné trois membres au Seigneur. Deux se sont repentis. Ils ont fait le brisement des liens. Ils se sont fait baptiser. Ils vont passer au brisement des liens. Et aujourd'hui, j'ai gagné ma nièce au Seigneur. C'est la preuve de la consécration. Alléluia. Donc, j'invite tous mes bien-aimés à se consacrer. Parce que par la consécration, le Seigneur délivre. Et nos familles, et nous-mêmes, et nous entrons dans nos bénédictions. Et aujourd'hui, nous avons saisi nos bénédictions. Nous, 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 nous avons... Comment ça, je peux dire ? Tellement que les bénédictions sont abondantes, j'ai saisi ma part. Et j'ai dit au Seigneur, davantage de bénédictions, davantage données à Dieu. Alléluia. Amen. Merci. Vraiment, j'ai été surprise par la foule. La foule, c'était comme si c'était toute la population de la Côte d'Ivoire qui était présente. Et vraiment, une prière qui convoque tout le monde entier. Et la qualité de la prédication, avec les délivrances, avec la discipline, des membres, de tous ceux qui sont présents, vraiment, c'est incroyable. Et je vois, à travers toutes ces choses, le règne du Tout-Puissant. Christ règne de nos jours. Et je souhaite que je serai pour le salut. Amen. Gloire à Dieu. En fait, pour moi, la synthèse, c'est une continuité. Le 30e jour, le passé nous disait que nous devons combattre juste à la victoire finale. Parce que nous ne savons pas quand est-ce que Dieu peut nous accorder la victoire. Ça peut être le même jour. Ça peut être dans deux jours, dans une semaine, dans deux semaines. Mais pour aller juste à la victoire finale, je crois qu'il est sale de se procurer des synthèses. Je vais en mettre ici, faisons connaître nos besoins à Dieu par des supplications. Tout est dans cette synthèse. Dieu nous enseigne, comment faire connaître nos besoins. Et il y a plusieurs manières de demander. Mais ici, il nous conseille des supplications. Pourquoi supplications ? Parce que nous avons commis des actes abominables. Donc, par conséquent, Dieu a besoin de nos supplications pour nous exaucer. C'est pourquoi j'ai choisi ce titre-là. Faisons connaître nos besoins à Dieu par des supplications. Comme je le disais tout à l'heure, la répétition est pédagogique. Donc, nous devons continuer le combat. Si je décide d'aller juste à exterminer l'ennemi, à obtenir la victoire, je me dois de me procurer la synthèse. Nous travaillons dans le temps et dans l'espace. Le passé pourrait continuer. Mais comme nous travaillons dans le temps et dans l'espace, le passé, lui, il arrête. Mais il met à notre disposition des synthèses pour que chaque croyant puisse continuer le combat. Jusqu'à la finale, jusqu'à la victoire finale. Grâce à la rendue au Seigneur. Voilà, encore une fois, nous sortons de ce programme victorieux. On espère que vous avez été richement béni par les interventions de nos participants. On se donne rendez-vous demain. Bonne suite de programme sur les antennes de la RTVC. Sous-titrage Société Radio-Canada